On va maintenant accueillir Jérôme Morel pour nous parler des troubles neuromusculaires en réa. Bien, merci. Je suis donc Jérôme Morel, je travaille en réanimation à Saint-Etienne et je suis membre aussi du laboratoire de biologie du muscle, ce qui nous donne une certaine légitimité pour parler de cette problématique. Qu'est-ce qu'on entend par neuromyopathie de réanimation, puisque c'est de ça dont on va parler. C'est une pathologie acquise, donc ça élimine toutes les pathologies neuromusculaires dont le patient serait porteur avant son admission en réanimation. Donc c'est vraiment quelque chose que le patient va acquérir en réanimation et qui va se traduire tout simplement par une faiblesse et une atrophie musculaire. Il existe une atteinte neurogène ou myogène. La plupart du temps, l'atteinte est combinée, mais avec une très grande prédominance myogène et j'y reviendrai. Ce qui est très important à mon sens de comprendre, c'est que ça va concerner tous les muscles. Les muscles squelettiques, les muscles respiratoires et les muscles de la déglutition. Et Claire en a parlé déjà un tout petit peu tout à l'heure. Comment est-ce que ces muscles vont défaillir ? Si on prend l'exemple du sepsis, qui est quand même le plus gros pourvoyeur de neuromyopathie de réanimation. Vous avez ici une représentation des mécanismes physiopathologiques, plutôt notamment de l'inflammation, qui vont conduire à la défaillance d'organes. Eh bien, on peut rajouter un organe supplémentaire, c'est le muscle. Et donc, les mécanismes qui vont conduire dans le cadre du sepsis à la dysfonction cardiaque, vasculaire, hépatique. Eh bien, ces mêmes mécanismes vont conduire à une dysfonction du muscle. En pratique clinique, comment est-ce qu'on fait pour faire le diagnostic de ces neuromyopathies de réanimation ? Eh bien, on fait principalement un score MRC, qui est souvent fait par les kinés, qui vont faire une cotation musculaire de tous les groupes musculaires, de toutes les articulations, avec un score qui va de 0 à 60. Et pour l'instant, il est défini qu'un score MRC inférieur à 48 définissait la neuromyopathie de réanimation. Évidemment, il faut que le patient soit parfaitement réveillé, parfaitement coopérant, puisqu'on va lui demander de fléchir les membres contre-paisanteur ou pas. On voit aussi sur l'image que l'atteinte, elle prédomine plutôt à la partie proximale des muscles, donc le score MRC le plus faible, et qu'elle est parfaitement symétrique. Classiquement, les muscles de la face ne sont pas atteints. On peut aussi utiliser le hand grip. Donc le hand grip, c'est la pince que vous avez en photo. On va demander au patient de serrer à trois reprises, et souvent on prend la valeur la plus élevée des trois mesures. Et on a des seuils dans la littérature qui vont définir l'atteinte musculaire en fonction du sexe homme-femme, avec des valeurs à 11 ou 7. Mais même chose que pour l'MRC, il faut que le patient soit parfaitement coopérant, ne fait pas serrer une pince à quelqu'un qui n'est pas coopérant, qui dort. On peut utiliser l'électro-neuromyogramme. Alors ce n'est pas indispensable au diagnostic. On va l'utiliser lorsque l'on a un doute diagnostique. On n'est pas sûr que ce soit vraiment une neuromyopathie de réanimation. Ça peut être un diagnostic différentiel. Donc on va faire l'électro-homyogramme. Alors c'est souvent compliqué à faire en pratique clinique, puisqu'on ne l'a pas dans nos unités. L'œdème, notamment la phase aiguë, va gêner l'interprétation. Mais ça va quand même permettre de faire une séparation entre la composante neurogène, qui est à gauche avec des composants spécifiques, et à droite la composante myogène. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de faire la différence entre une composante neurogène ou myogène ? Eh bien, d'une part, elle n'est pas très fréquente, la composante neurogène, mais lorsqu'elle est présente, il est très probable que le pronostic à long terme du patient soit moins bon. Je vous ai pris une seule étude, mais il y en a d'autres qu'on pourrait citer. C'est un tout petit collectif de patients. Il y a 26 patients, 7 sujets contrôlent, 8 patients qui ont une atteinte purement musculaire, et 11 patients qui ont une atteinte mixte musculaire et neurogène. Et donc on regarde le devenir de ces patients à un an. Parmi ceux qui avaient une composante musculaire pure, donc CIM, 50% ont récupéré une activité normale, c'est souvent le chiffre que l'on retrouve dans les atteintes assez profondes, et seulement 27% lorsqu'il y avait une composante neurogène associée. Et toujours à un an, 36% des patients qui avaient la composante mixte ont toujours besoin d'assistance pour les actes de la vie quotidienne. Donc lorsqu'il existe une atteinte neurogène, qui peut se traduire en pratique clinique par par exemple des douleurs ou des dysesthésies, des douleurs neurogènes, et bien ces patients ont un pronostic sur le long terme un peu moins bon que lorsqu'on a une composante musculaire pure. On peut utiliser d'autres techniques qui sont plutôt du domaine de la recherche, c'est deux exemples que l'on a de protocole de recherche qu'on a actuellement dans le service. A gauche c'est de l'échographie musculaire. Nous on s'intéresse à l'épaisseur du quadriceps, comme vous avez sur la photo, parce que notre sonde ne permet pas de faire le contour de la surface de section du muscle quadriceps, ça c'est un problème de sonde, avec d'autres sondes on pourrait faire la surface de section, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la littérature. Et Jade Kenouche qui est un doctorant en sciences, qui travaille avec nous sur cette thématique là, lui travaille sur des mesures de force directement chez les patients sédatés, pour voir si on peut identifier des profils de malades particuliers, mais ça c'est uniquement du domaine de la recherche. Pourquoi est-ce qu'il est important de s'intéresser à ces neuromyopathies de réanimation ? Parce qu'il va se passer des choses en post-réanimation assez sévères, qui vont altérer la qualité de vie et qui vont perdurer dans le temps. Cette première étude qui concerne plus de 100 patients survivants à un SDRA, avec des durées de réanimation qui sont longues, à 25 jours en moyenne, les patients ont été évalués à 3 mois, 6 mois et 12 mois, on voit que sur des tests fonctionnels assez simples, un test de marche à 6 minutes, le retour ou pas à une activité professionnelle, alors que le patient avait une activité professionnelle avant l'hospitalisation au réa, ou la composante physique du SF36, on est toujours en dessous de la valeur normale pour le sexe ou pour l'âge. Avec par exemple le test de marche à 6 minutes, on est à 50% des valeurs attendues à 3 mois, et à 6 mois on est juste à 60%. Le retour à une activité professionnelle, qui est, je trouve, quelque chose d'important, et bien à un an, il y a un patient sur deux qui a retrouvé son boulot, alors qu'il en avait un en réanimation, et qui est donc du fait de cette atteinte neuromusculaire qui va gêner le retour à une activité professionnelle. Donc des conséquences importantes qui vont retentir sur la qualité de vie, surtout qui durent, il y a des études qui vont même jusqu'à 5 ans et qui montrent des choses à peu près similaires. On s'est intéressé récemment à la fatigue chronique, qui est finalement une des composantes de cette atteinte neuromusculaire. On se doute bien que plus l'atteinte neuromusculaire va être importante, plus le patient va être fatigué. Alors quand on parle de fatigue chronique, ce n'est pas la fatigue que l'on peut éprouver lorsqu'on va faire un marathon, c'est vraiment de la fatigue en dehors de tout contexte d'épreuve physique. On s'est intéressé à 400 patients sur 5 ans sur 2 centres à Saint-Étienne, où on a pris tous nos patients qui ont été hospitalisés en réanimation dans les 5 ans. C'était des patients uniquement ventilés. Et on voit que de façon très similaire à ce que je vous ai dit précédemment, donc là uniquement sur une composante de fatigue, qu'on soit sorti en réanimation 6 mois avant ou 5 ans avant, on a une fatigue chronique que l'on retrouve à partir d'un questionnaire qui s'appelle le Facite F autour de 50%. Donc encore une fois, quelque chose qui dure dans le temps. Une autre étude qu'on a réalisée cette fois-ci dans le cadre du Covid, on a la même chose chez des patients non Covid. On a fait une épreuve de force pour mesurer la VO2 max chez nos patients. Alors c'était des patients graves, c'était des patients de la première vague. 60 patients en SDRA, des durées de séjour plutôt longues, 33, plutôt des sujets jeunes, ils avaient 60 ans en moyenne. Et si on s'intéresse simplement aux deux premières lignes du tableau, donc la VO2 max et la VO2 prédite en fonction du sexe, eh bien on voit que la VO2 max était à 18,3 avec une grande variabilité interindividuelle et que lorsque l'on rapportait ça aux valeurs prédites, eh bien on était à la moitié de ce que le patient devait avoir comme VO2 max par rapport à son âge et à son sexe. Les mesures étaient faites 4 à 8 semaines après la sortie de réanimation. Si on revient sur cette valeur de VO2 max à 18,3, on a un seuil à 18 dans la littérature qui est le seuil qui est qualifié d'indépendance fonctionnelle et on voit que nos patients étaient juste au-dessus de ce seuil. Et ce seuil d'indépendance fonctionnelle, finalement, c'est le seuil en dessous duquel, si on passe en dessous de ce seuil, eh bien le patient va avoir des difficultés dans sa vie de tous les jours pour faire son ménage, pour faire sa toilette, pour faire ses repas. Donc on est vraiment sur des valeurs qui vont impacter le pronostic fonctionnel des patients, mais encore une fois avec une grande variabilité. Vous voyez que les ranges vont de 10 à 32. Donc ça, c'était pour les muscles locomoteurs. Il y a une attente des muscles respiratoires. C'est ce que montre cette étude réalisée chez les patients sceptiques et non sceptiques à partir de scans thoraciques où les auteurs ont mesuré le volume du diaphragme. Mais on voit qu'en cas de sepsis, eh bien on a une diminution très significative du volume du diaphragme témoignant de cette atrophie musculaire chez nos patients sceptiques concernant donc le diaphragme. Les muscles de la déglutition sont eux aussi atteints. Alors c'est difficile de les étudier. On en a parlé lors de la première intervention. Mais il y a quand même une similitude entre les facteurs de risque de la neuromyopathie de réanimation et les troubles de la déglutition, notamment la gravité du patient, la défaillance d'organes. Ces troubles de la déglutition vont aggraver le pronostic des patients. Souvent, c'est des patients qu'il va falloir garder en réanimation car du fait de troubles de la déglutition, ils peuvent inhaler et faire des détresses respiratoires. Et parfois, à l'extrême, il va falloir trachéotomiser parce qu'ils ne sont pas capables d'avaler et donc de protéger leur voie aérienne. Il y a aussi des conséquences sur la survie. Il n'y a pas que de la qualité de vie. Sur 200 patients avec un MRC en sortie de réanimation, vous avez en haut, en bleu clair, les patients qui ont un MRC normal, ici, supérieur à 48, et tous les patients qui ont un MRC inférieur à 48. On voit que plus le MRC est bas, plus les chances de survie sont faibles. Donc, il y a vraiment des conséquences à la fois sur la qualité de vie, mais aussi sur la survie. Quels sont les facteurs de risque de la neuromyopathie de réanimation ? C'est clairement le sepsis et la défaillance multiviscérale. Plus le patient va avoir d'organes défaillants, plus il est à risque d'avoir une neuromyopathie de réanimation. Ce qui explique des chiffres d'incidence qui sont extrêmement variables, entre 25 et 50% et quasiment 100% si le patient présente un sepsis grave. Deux, trois mots de physiopathologie. Il y a des pistes plus spécifiques de l'atteinte neurologique, c'est les items en vert. Des pistes plus spécifiques de l'atteinte musculaire, c'est le petit carré rouge. Et puis, des pistes communes à l'atteinte nerveuse et musculaire, avec notamment la dysfonction mitochondriale. Je vais revenir simplement sur deux de ces mécanismes. La dysfonction mitochondriale et l'anabolisme, et la dysfonction de l'anabolisme et du catabolisme. Tout d'abord, pour la mitochondrie, c'est probablement la première étude qui montrait que lorsque l'on faisait des biopsies à J1 de patients en choc septique, des biopsies donc musculaires, et qu'on regardait ceux qui allaient mourir et ceux qui n'allaient pas mourir, ont une quantité d'ATP significativement plus bas que ceux qui ne vont pas mourir, ce qui est un témoin indirect d'une dysfonction mitochondriale au niveau de la cuisse et qui pourrait expliquer l'atteinte musculaire. Concernant l'anabolisme et le catabolisme, alors un schéma simplifié des différentes voies de régulation de l'anabolisme et du catabolisme musculaire. A gauche, ce qui permet de synthétiser du muscle. A droite, ce qui permet de casser du muscle. La principale voie de synthèse, c'est la voie AKT-MTOR, c'est celle qui est au milieu. La principale voie de dégradation des protéines musculaires, c'est la voie FOXO, MAF1, MAFBX, qu'on appelle les ubiquitines ligases. Et enfin, une petite voie accessoire, mais qui est très intéressante, c'est une piste de recherche au laboratoire, c'est la myostatine, qui est une voie de dégradation des protéines et qui a comme intérêt de pouvoir être modulée. C'est-à-dire qu'on peut mettre des médicaments, il y a des médicaments qui sont disponibles sur le marché, où on peut donc administrer soit un anti-myostatine, soit un anticorps anti-récepteur, et donc bloquer cette voie de la myostatine, et donc bloquer une des voies de dégradation du muscle. Cette atrophie musculaire, elle a été quantifiée dans cette étude qui est extrêmement fréquemment citée lorsqu'on s'intéresse à l'atrophie musculaire en réanimation, où les auteurs ont fait une échographie AJ1 et AJ7 de patients ventilés, la moitié était sceptique, et une biopsie musculaire AJ1 et AJ7. Et qu'est-ce que l'on observe ? Lorsqu'on regarde l'échographie à gauche, ici, on perd en moyenne 10% de surface de section du muscle quadriceps, ce qui est considérable. Ça veut dire qu'on perd 10% de muscle en l'espace d'une semaine. Lorsqu'on regarde en histologie la surface de section des fibres, c'est ici au milieu, la surface de section des fibres musculaires en histologie perd 17,5%. Pareil, ça confirme l'importance du catabolisme musculaire. Lorsque l'on administre des acides aminés radiomarqués, et qu'on regarde, grâce aux biopsies, la balance anabolisme-catabolisme, pareil, fait AJ1 et AJ7, vous avez le catabolisme ici, l'anabolisme ici, et bien on voit que la balance est systématiquement négative en faveur du catabolisme, que l'on soit AJ1 ou AJ7. Donc, la principale cause de fonte musculaire, c'est bien une activation des voies du catabolisme musculaire. C'est ce qu'on avait retrouvé dans une étude expérimentale chez la souris, à qui on avait fait des péritonites, et on avait regardé le muscle AJ1, AJ4 et AJ7. Vous avez ici les données sur le muscle global, où on observe bien une diminution significative du volume des muscles, confirmée en histologie sur la surface de section. Et très bizarrement, au niveau du diaphragme, lorsqu'on mesurait le poids du diaphragme, et bien on n'avait absolument pas la même chose. Au contraire, on avait même une augmentation du volume du diaphragme AJ1, mais jamais de baisse significative du diaphragme, peut-être parce que les animaux continuaient à respirer, donc avaient une activité diaphragmatique, alors que les muscles locomoteurs, chez les souris sceptiques, ne bougeaient pas. Et donc ça plaide un peu pour un effet de l'immobilité, et donc d'essayer de forcer à la mobilité. Lorsqu'on regardait les voies de l'anabolisme et du catabolisme, rien de spécifique sur l'anabolisme, par contre sur le catabolisme, ces voies d'ubiquitine ligase étaient très très fortement activées, fois 15, et mais de façon très transitoire, et toujours une grande différence entre ce qui se passait au niveau des muscles locomoteurs, le gastrocnémien, et les muscles diaphragmatiques. Lorsqu'on regardait la myostatine, ici, donc cette voie qui est potentiellement antagonisable, on avait une activation mais beaucoup moins importante, et sur un autre modèle, à partir de souris qui avaient été réalisées à Londres, on avait trouvé exactement la même chose. Donc des témoins indirects d'une activation de cette voie de la myostatine, ce qui explique des études d'après, pour essayer de moduler cette voie de la myostatine, et de voir sur des souris sceptiques, si on arrive à obtenir une prévention sur la fonte musculaire. Donc dans cette étude, ils n'ont pas utilisé des anticorps anti-myostatine, mais un modèle KO pour le gène de la myostatine, et donc quand les souris sont KO pour le gène de la myostatine, elles sont naturellement hyper musclées. Vous avez ici des souris de même âge, une souris sauvage ici à gauche, et puis donc une souris KO pour le gène de la myostatine, comme vous pouvez le voir, qui est naturellement hypertrophiée au niveau des muscles. Les auteurs ont donc regardé ces souris KO pour le gène de la myostatine, et ces souris sauvages, à qui ils avaient fait une péritonite, et on voit qu'on a une amélioration très significative de la survie. Vous avez ici la surface de section des fibres, ici le poids des muscles. Sur la surface de section des fibres, le sepsis induit une baisse de 40% de la taille des fibres musculaires, et on n'observe plus qu'un effet autour de 20%, donc une diminution significative grâce à la stratégie KO sur les gènes de la myostatine, et donc sur le poids des muscles, ils observaient exactement la même chose. On a le même type de projet dans le laboratoire qu'on a fini, on a mis un petit peu plus de temps qu'à écrire l'article, et malheureusement, nous, nos résultats sont négatifs. Une autre étude qui me semble intéressante, je vous ai dit à plusieurs reprises que ces conséquences sur le muscle ou sur la pathologie neuromusculaire persistaient dans le temps, et donc ces modèles, la plupart du temps, s'intéressent à la première semaine. Et là, dans ce modèle-là, ils se sont intéressés à une évolution chronique du sepsis, J14 et un mois, et à des souris plus âgées, parce que souvent on utilise des souris de 1 ou 2 mois, alors que là, c'est des souris de 16 mois, et dans l'article, ils disent que 16 mois, grosso modo, ça correspond à 50 ans pour un humain. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font la relation, mais bon, c'est comme ça. Ils ont fait un modèle de péritonite assez classique. Ils ont regardé la force du muscle, ils ont regardé l'évolution de la masse grasse et de la masse mègue, ils ont fait des études histologiques et une étude mitochondrière, ce qui permet un peu de rassembler l'ensemble des mécanismes éthiologiques. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette étude, c'est qu'ils montrent que lorsque l'on regarde l'évolution de souris contrôle par rapport à des souris sceptiques avec la péritonite à deux semaines ou à un mois, eh bien, l'atteinte sur la force persiste dans le temps, puisque vous avez ici les souris à deux semaines, vous avez ici les souris à un mois, et il y a une diminution de la force de façon significative par rapport aux animaux au contrôle, aussi bien chez les souris de sexe masculin que chez les souris de sexe féminin. Lorsqu'ils ont regardé la surface de section en histologie des fibres, eh bien, les fibres de type 1 qui sont les fibres lentes, il n'y avait pas d'effet, il n'y avait pas de diminution. On observait bien une diminution sur les temps précoces, donc à quatre jours, mais vous voyez qu'il y a deux semaines, eh bien, la taille des fibres était en train de récupérer, quel que soit le type de fibres rapides. Donc, ce que moi, j'ai retenu de cette étude, c'est qu'il y a une vraie dissociation entre l'atteinte qualitative du muscle, c'est-à-dire la force, qui va perdurer dans le temps, et c'est ce qu'on observe chez nos patients, parce que je vous ai dit à plusieurs reprises que ça pouvait durer jusqu'à un an, voire même plus, mais par contre, la masse musculaire, peut-être qu'elle récupère plus vite que la force. Et ils ont regardé ça sur la masse grasse et la masse maigre. Alors, la masse maigre, qui est normalement le reflet de la masse musculaire, eh bien, on observe bien une baisse précoce de la masse maigre, mais qui récupère au cours du temps, alors que la masse grasse, elle, reste très différente du groupe contrôle. Lorsqu'ils ont regardé l'activité mitochondriale à partir de techniques un peu sophistiquées de consommation en oxygène au niveau des différents complexes, eh bien, ils ont observé qu'à deux semaines, eh bien, il y avait toujours une atteinte de la fonction mitochondriale, et donc, ils concluent leur papier en disant que cette atteinte qualitative du muscle à un mois est peut-être liée à une dysfonction mitochondriale. Une autre piste de recherche actuellement, c'est les cellules satellites. Les cellules satellites, c'est ce qui va permettre de refabriquer du muscle, c'est les cellules souches du muscle. Et il y a une étude qui a montré chez 11 patients, alors, c'est des petits collectifs de patients, mais c'est des protocoles extrêmement durs à monter d'un point de vue méthodologique. Les auteurs ont montré que, lorsqu'on étudie les cellules souches par un marquage spécial qui s'appelle le marquage PAX-7, et qu'on compare des quadriceps atrophiques de patients de réanimation à des quadriceps normaux de patients de réanimation, eh bien, ceux qui sont atrophiques ont une diminution des cellules souches avec le marquage spécial à 7 jours et à 6 mois. Donc, qui pourrait être une explication à l'atteinte musculaire qui perdure. Et donc, il y a des protocoles actuellement, alors qu'ils sont plutôt expérimentaux, où il y a des injections de cellules souches pour voir si on arrive à réverser l'atteinte musculaire. Quelques mots maintenant pour la prévention et le traitement. La prévention et le traitement va porter sur l'optimisation de la prise en charge en réanimation, rien de bien nouveau, avec la rationalisation des thérapeutiques et notamment les protocoles de sédation qui sont fondamentales pour prendre en charge ces patients et la mobilisation précoce. Et je vais y revenir. Il faut bien sûr nourrir et contrôler la glycémie. On peut les faire pédaler, on peut les stimuler électriquement et il n'y a pas de traitement spécifique qui vise le muscle. Un exemple de protocole de mobilisation, c'est des choses assez faciles, je trouve, à faire. Protocole de sédation, tous les jours, on vérifie que le patient a le bon niveau de sédation. Là, c'était des arrêts quotidiens de la sédation. Si le patient est inconscient, mobilisation passive. S'il est coopérant, il y a une gradation, mobilisation active, lever hors du lit, participation aux tâches de la vie quotidienne, transfert actif du lit au fauteuil et la possibilité de marcher, tout ça, chez des patients qui peuvent rester intubés. Et lorsque l'on met en place cette mobilisation précoce, eh bien, on augmente de façon très, très significative le retour à un statut fonctionnel indépendant, statut fonctionnel indépendant, c'est des items très simples, c'est la possibilité de se laver, de se peigner, de s'habiller. Et donc, si on met en place ce type de protocole, qui est quand même extrêmement simple, c'est simplement rationaliser la sédation et mobiliser les patients, eh bien, on arrive à avoir, en sortie de réanimation, en sortie d'hôpital, des choses extrêmement intéressantes. L'impact de cette réhabilitation précoce, elle a montré un intérêt sur la réduction du délirium, l'accélération de la récupération fonctionnelle, je viens de vous montrer un exemple, la diminution de la durée de ventilation, l'amélioration de la qualité de vie, la diminution de la durée de séjour en réanimation à l'hôpital. Donc, ça marche. Cette réhabilitation, elle doit se poursuivre en dehors de la réanimation lorsque l'on mute les patients dans les services, lorsque l'on remet une montre d'actimétrie à ces patients qui sont dans les unités d'hospitalisation, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Et je pense que c'est pareil dans vos unités. Vous avez ici les unités, eh bien, le patient passe plus de la moitié de son temps couché, 20% de son temps assis et très peu de son temps debout ou marchant. Donc, si vous faites le paquet en réanimation pour essayer de préserver la masse musculaire et qu'il ne se passe plus rien dans les unités d'hospitalisation, eh bien, vous perdez votre temps. Lorsqu'on regarde les patients à 3 mois, eh bien, on voit que les choses s'inversent, mais on est quand même bien au-delà de ce qu'on devrait attendre pour un patient normal. Et forcément, lorsque l'on fait des tests fonctionnels, la marche à 6 minutes ou des tests de force, eh bien, on est systématiquement en dessous de ce que l'on attendrait pour la taille du patient. Pour autant, lorsque des protocoles de réhabilitation post-réanimation sont mises en place, eh bien, on peine à montrer quelque chose. Donc, c'est peut-être qu'on n'a pas les bons protocoles. On peut faire de la stimulation électrique musculaire, et ça marche. Lorsqu'on stimule une jambe et qu'on ne stimule pas l'autre jambe, qu'on fait une biopsie avant et après la stimulation musculaire pour des durées de 30 minutes par jour, en moyenne 7 jours, eh bien, vous avez ici la jambe contrôle, non stimulée, vous avez ici la jambe stimulée, et vous voyez que l'on perd, donc c'est les chiffres qu'on voit tout le temps, autour de 20% de taille de fibre du muscle en histologie, et vous vous réversez complètement, complètement, lorsque vous stimulez électriquement le muscle. Dernière étude dont je voulais parler, c'est une étude du mois dernier, Critical Care Medicine, 94 patients randomisés, un groupe mobilisation précoce et un groupe interventionnel, mobilisation précoce plus électrostimulation musculaire, au niveau du quadriceps et du muscle de la jambe, 60 minutes, c'est peut-être un peu long, 5 jours par semaine, de l'admission, donc ils insistent bien, extrêmement précocement, jusqu'à la sortie de réanimation, et ils ont étudié des critères fonctionnels à partir de questionnaires sur le statut fonctionnel, le MRC, et un autre questionnaire proche du MRC où il y a la montée des épaules, la possibilité de passer de la position assis debout sans aide, et la marche. Trois temps de recueil, à la levée de sédation, donc avec des patients coopérants, sortie de réanimation, sortie d'hôpital. Voici les principaux résultats, vous avez ici le groupe mobilisation précoce, le groupe interventionnel mobilisation précoce plus stimulation musculaire, les paramètres étudiés et les temps étudiés. Et donc on voit que l'on a systématiquement une amélioration du paramètre fonctionnel, quel que soit le temps d'observation, et avec quand même, dans le groupe mobilisation précoce, une amélioration, on va dire spontanée, des paramètres fonctionnels. Les auteurs ont clairement montré, je pense, que lorsqu'on associe mobilisation précoce plus électro-stimulation, donc on améliore le pronostic fonctionnel des patients au moins durant l'hôpital, on diminue le nombre de neuromyopathies de réanimation qui passe de 45% à 11%, on diminue la durée de séjour de façon extrêmement importante, je trouve, 30 jours versus 18 jours, et vraiment, ils insistent dans la discussion sur l'importance de débuter la stimulation musculaire de façon très précoce. Cette stimulation a montré son intérêt sur la réduction de la fonte musculaire, sur l'amélioration de la force, sur la diminution de l'incidence des neuromyopathies de réanimation, et sur la diminution du sevrage ventilatoire. En conclusion, la neuromyopathie de réanimation, c'est la pathologie la plus fréquente observée dans nos unités. Elle est d'autant plus fréquente que le patient va présenter des défaillances d'organes et un choc sceptique. Les conséquences sur la mort bimortalité sont extrêmement bien documentées dans la littérature et vont perdurer dans le temps. A ce jour, il y a un problème de diagnostic puisque le diagnostic ne peut se faire que chez les patients qui sont réveillés et coopérants. Lorsqu'ils sont sous sédation, pour l'instant, on n'a rien à proposer et c'est souvent les plus graves. Les mécanismes de la phase aiguë et de la phase tardive, j'entends parler, les mécanismes de la réanimation et les mécanismes post-réanimation sont très probablement différents. Et on ne sait pas si les mécanismes liés à la pathologie qui va conduire le patient en réanimation, typiquement un sepsis ou un traumatisme crânien ou autre chose, sont les mêmes. Ça, ça n'a pas été dit et souvent on regroupe tous les patients. Je pense qu'il y a une dissociation entre l'atteinte quantitative, la fonte musculaire, et l'atteinte qualitative, par exemple la force, où j'ai l'impression que la quantité de muscles revient assez rapidement, mais que par contre la qualité du muscle, c'est-à-dire la capacité du muscle à faire de la force, elle est atteinte de façon beaucoup plus tardive. La prise en charge en réanimation, elle repose pour l'instant très principalement sur la mobilisation précoce et les protocoles de sédation et je ne suis pas certain qu'elle soit mise en place de partout pour l'instant. et on poste en réanimation, ça reste une grande question pour l'instant. Il y a un champ de questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme. C'était un très beau topo qui a bien valié et puis vous avez des belles études, donc c'est chouette de pouvoir voir les études que vous faites parce qu'en fait, on ne le sait pas forcément, donc c'est l'occasion de montrer qu'en France, on fait des trucs vachement bien. Oui, on n'est pas très nombreux à travailler sur ça, donc je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je plaide pour qu'on regroupe nos forces, pour qu'on fasse des études avec beaucoup de patients parce qu'il n'y a que comme ça qu'on montrera quelque chose et faire des protocoles qui soient pragmatiques. Il ne faut pas que ce soit des usines à gaz parce que sinon, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, la tiste. Je crois qu'il n'y a personne. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. C'est bien sur le plan physiologique clinique. J'ai vu apparaître chez les sportifs de haut niveau et puis un petit peu en réhabilitation des tests d'ischémie et de réperfusion au niveau des muscles, des gros muscles striés. Je me demandais ce que vous en pensiez. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était intéressant à la phase aiguë, chronique? Alors, il y a un papier très récent là-dessus sur les tests d'ischémie. Alors, je vais répondre plutôt sur le versant puisqu'il y a une partie du labo qui s'intéresse aux conséquences musculaires d'un séjour en apesanteur. Et donc, très récemment, d'ailleurs, il y a un de nos internes qui travaillait là-dessus où ils ont mis des volontaires sains pendant deux têtes, c'est trois ou quatre jours dans une piscine pour mimer l'apesanteur. Et parmi les mesures de prévention, il y avait l'ischémie du bras puisque ça a été montré comme pouvant prévenir. Et puis, il y avait des techniques plus classiques. Et donc, chez ces volontaires sains, l'ischémie du bras n'a pas marché. Donc, il y a, c'est souvent des études russes d'ailleurs qui montrent que, et ce n'est pas très à la mode actuellement, que lorsque l'on est dans le cadre de vols spatiaux, que ces techniques d'ischémie pourraient préserver la masse musculaire. Mais je ne suis pas certain, mais je n'ai pas fait forcément la littérature dans ce sens-là, que ça a été montré chez les patients de réanimation. Je ne suis même pas sûr que ça a été étudié. Et donc, il y a cette étude chez les Wondersan où ça ne marche pas. Merci. Sur l'étude que tu as montré, qui a été publiée il y a un mois, la stimulation, elle était réalisée au niveau du quadriceps. Et du moelleux. Et ils ont montré un bénéfice aussi sur l'extubation. Alors, sur la durée de séjour. La durée de séjour. Et pas sur le délai d'extubation. Parce que tu nous as parlé après, mais en global, c'est plein d'études. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on trouve autant d'études positives que négatives. Ça dépend quel patient on s'intéresse. Comment est-ce qu'on réalise la stimulation ? Parce que la stimulation, il y a Jay, je crois, il y a Jay Dofon, là-bas, qui connaît très, très bien la stimulation musculaire. Si on regarde que la stimulation en fonction de la contraction, est-ce que ça crée une contraction ou pas, c'est difficile de régler. Et ce qu'il faudrait, c'est être capable de mesurer une force et de dire, eh bien, je vais stimuler le muscle à 50% de la force maximum. Et là, on a quelque chose de mesurable. Si on fait simplement à l'œil ou au toucher, on dit, je vais monter l'intensité jusqu'à ce que le muscle se contracte. Là, on ne sait pas très, très bien ce qu'on fait. Oui, bon, bonjour. Moi, j'ai une remarque. Il y a des malades qui ont remarqué qu'ils ont une faiblesse musculaire, mais ils ont une conscience claire et une ventilation spontanée claire. Est-ce qu'il y a des risques d'extuber ces genres de malades, mais ils présentent une faiblesse musculaire ? On l'a remarqué souvent dans la période trop vite. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu la problématique d'extuber des patients, on va dire, cérébraux. Alors, ils ne sont pas cérébralisés au sens propre, puisque là, c'est plutôt une atteinte périphérique. Mais moi, je pense que moins on garde intuber longtemps un patient, mieux c'est. Donc, on a ce type de patients, effectivement, on les a eus pendant le Covid, et on tente une extubation et on voit ce qui se passe. Ils sont en réanimation, de toute façon, ils sont surveillés H24. Et s'il faut les réintuber, on les réintube et on les trachotomise après. Mais nous, notre politique, c'est plutôt d'extuber les malades. Alors, c'est peut-être une politique très française, mais parce que derrière, une fois qu'ils sont trachotomisés, pour les placer en unité, c'est quand même très compliqué. Et on voit ce qui se passe. Et puis, on se rend compte aussi que parfois, on n'aurait pas parié que ça marche et ça marche et ça marche beaucoup mieux que ce qu'on aurait imaginé. c'est vrai que la trachéo, c'est quand même pas anodin. Même si on peut effectivement décanuler le patient assez vite quand on se rend compte que ça se passe bien, mais finalement, ce n'est pas fait aussi vite que ça devrait en général. C'est vrai qu'on va peut-être mieux extuber plutôt que de trachéotomiser. Mais bon, ça sera une autre session. Là, on a déjà dépassé un petit peu. Donc, merci beaucoup d'avoir devenu ce matin aussi nombreux. Et à l'année prochaine, il y a peut-être encore des sessions neuro, je ne sais pas, aujourd'hui. En tout cas, allez écouter les troubles de déglutition et la session SKR. Merci. Merci.